Alors, vous êtes d'accord ? Un des trucs les plus chouettes à Minecraft, c'est devenir riche, très riche. Et comment est-ce que vous allez devenir riche ? Avec des villageois, bien sûr. Mais, débuter des trades avec des villageois, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. En plus, c'est des vidéos gratuites. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment commencer des trades avec des villageois et comment obtenir des emmerauds en échangeant avec eux. Ah alors, il y a plusieurs manières d'obtenir des emmerauds dans Minecraft en échangeant avec des villageois. Et, une des plus simples méthodes, c'est juste de couper du bois. Une bûche de bois est égale à 4 planches de bois. 4 planches de bois est égale à 8 sticks et 31 sticks ou 30 sticks sont égales à une émeraude. Du coup, tous les 4 bûches de bois que vous coupez, vous aurez une émeraude. Vous pouvez aussi utiliser de la TNT pour exploser des maisons savana, parce qu'ils contiennent beaucoup de bois, et puis échangez ce bois contre des émeraudes. Et bonus, vous pouvez aussi faire des fermes à carottes, à blé, à patates, à melon et à potiron. Et les villageois vous échangeront ces items-là aussi contre des émeraudes. La dernière technique, c'est si vous avez beaucoup de laine, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et parce qu'il y a un villageois, le berger, qui vous échange 18 de laine contre une émeraude. Du coup, si vous avez beaucoup de laine, vous pouvez faire ça. Alors, il y a aussi d'autres manières d'obtenir des émeraudes, mais ils sont plus compliqués. Ils vous demandent parfois des fermes, comme par exemple le charbon, où ils ne sont juste pas tellement efficaces. Du coup, je ne les inclue pas dans la vidéo. Alors, dès que vous avez assez d'émeraudes, c'est à vous de les utiliser. Il y a beaucoup de villageois différents. Si vous voulez, par exemple, de l'armure, vous prenez un armurier. Si vous voulez de la nourriture, vous prenez un fermier. Si vous voulez des arcs, prenez un fléchier. Et comment est-ce que vous allez savoir ça ? Il n'y a aucune autre solution que de regarder sur le Wikipédia de Minecraft pour connaître tous les traits de villageois. C'est la seule option. Après qu'on ait vu comment faire des émeraudes, on passe au truc le plus chouette aux villageois. Les promos. Car en effet, si vous avez une armure en diamant, mais qu'elle coûte beaucoup trop cher, pourquoi est-ce que vous l'achetez ? Si vous avez un livre protection 4, mais qui coûte beaucoup trop d'émeraudes, pourquoi vous l'achetez ? Et c'est pour ça qu'il existe des manières de faire en sorte que le prix soit moins cher. La première manière, c'est la zombification. Si vous faites tuer un villageois par un zombie, et que votre difficulté est en hard, alors il a 100% de chances de devenir un zombie villageois. En easy, ce sera 0, et en normal, ce sera 50. Mais du coup, si vous l'avez zombifié, vous pouvez le lancer une potion de faiblesse, et puis lui donner une pomme dorée, et alors après quelques minutes, genre 5 à 6 minutes, il devrait de nouveau être un villageois normal, mais il vous donnera des réductions. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous avez retenu des réductions en le zombifiant une fois, pourquoi pas le faire deux fois ? Parce qu'au oui, on peut additionner les effets. Du coup, vous pourrez avoir armure en diamant, une émeraude, livre, protection 4, une émeraude, et tout ça, c'est totalement possible. Juste zombifiez-le plusieurs fois. Le deuxième effet, c'est héros du village. Comme vous voyez ici, j'ai héros du village. Et en gros, ça vous donne aussi des promotions. Comment est-ce que vous obtenez héros du village ? Vous devez commencer un raid, et comment vous commencez un raid ? Vous devez avoir l'effet badomène. Et comment avoir l'effet badomène ? Vous devez tuer le capitaine d'un groupe de pillageois. Donc celui qui a le drapeau sur sa tête, et alors vous aurez badomène. Si vous en tuez un, vous aurez niveau 1. Si vous en tuez deux, vous aurez niveau 2, etc. Jusqu'au niveau 5. Et bien, vous devrez défendre le village. Alors, voilà un peu ce qu'il y avait sur le thème devenir riche avec les villageois. Demain, je sortirai une vidéo sur comment déplacer des villageois. Et après, demain, il y aura probablement une vidéo sur tout sur savoir sur les villageois. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, c'était Léo, et à la prochaine !